Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Evina Alban, enseignant de sciences physiques. Je suis également votre tuteur pour le cours de physique, chimie et technologie pour la classe de quatrième. Lors de la dernière séance qui portait sur la dureté et les propriétés magnétiques des corps, on vous a laissé certains devoirs à faire à la maison. Exercice numéro 1. On mélange par inadvertance la poube de fer avec la poube d'aluminium. Propose une méthode pour séparer ce mélange. Nous savons que le mélange est constitué de deux corps qui sont des métaux. L'un est ferromagnétique et l'autre ne l'est pas. Alors, pour séparer ce type de mélange, nous allons utiliser un aimant. Ainsi, l'aimant va attirer la partie qui a les propriétés ferromagnétiques. La poube de fer sera attirée par l'aimant, tandis que la poube d'aluminium va rester dans l'eau vaste. Exercice numéro 2. Nos trois matériaux les plus durs, tu pourras consulter une encyclopédie ou le réseau internet. Nous savons qu'un matériau est dur par rapport à un autre s'il est en mesure de laisser une crasse sur ce dernier. Nous avons fait une expérimentation avec le beurre et le polystyrène où le polystyrène a laissé une empreinte sur le beurre. Et en retour, le beurre ne pourrait pas laisser une empreinte sur le polystyrène. On a donc conclu que le polystyrène était plus dur que le beurre. On a fait aussi la même expérience avec un morceau de fer et un morceau de diamant. On a vu que le diamant laissait une empreinte sur le morceau de fer lorsqu'on le frottait. Et réciproquement, le fer ne laissait pas une empreinte. Donc, en consultant ton encyclopédie, tu devrais tenir compte de ces différentes caractéristiques. Alors, tu l'as sûrement retrouvé. Les matériaux les plus durs que nous pouvons rencontrer dans notre environnement, nous avons de l'or, nous avons l'eurodium, nous avons le platine. Évidemment, la liste est exhaustive. Aujourd'hui, nous commençons la deuxième séquence intitulée « Les aimants et le char magnétique terrestre ». Cette séquence est constituée de trois leçons, à savoir « Dureté et propriété magnétique des corps », « Les aimants et leur usage », « Le char magnétique et la boussole ». La leçon d'aujourd'hui, qui est notre cinquième présentation, est la deuxième leçon de notre séquence, à savoir « Les aimants et leur utilisation ». Cette leçon va se dérouler suivant ce plan. Les objectifs qu'on va vous présenter et que nous devons atteindre au terme de notre séance d'apprentissage, les prérequis, les notions dont nous devons nous rappeler pour mieux aborder la leçon, une situation d'entrée qui est une situation déclenchante pour nous plonger dans le vif du sujet, la notion de propriété magnétique et également les différents usages des aimants. Ensuite, nous allons te proposer des exercices d'application qui te permettent de vérifier si tu as bien maîtrisé les différentes notions que nous avons développées. Et pour finir, nous allons te laisser les devoirs à faire à la maison personnellement. Alors, à la fin de cette leçon, tu devras être capable d'identifier les pôles d'un aimant, interpréter les interactions entre les pôles d'un aimant. Pour ça, il faudra que tu te rappelles ce que tu sais sur les propriétés magnétiques d'un corps, à savoir d'abord qu'est-ce que c'est qu'un aimant. On sait qu'un aimant est un matériel qui est capable d'attirer tout objet qui est phéro-magnétique. Un aimant peut se présenter sur plusieurs formes. Il peut être un aimant roi, un aimant en forme de U ou bien un aimant tout rond. Tu dois aussi te rappeler ce que tu sais sur les électro-aimants. Et que tu sais sur les électro-aimants, un électro-aimant est un corps qui est devenu magnétique lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. C'est un aimant permanent. Il garde ce magnétisme lorsqu'il est connecté à un circuit. Alors, notre situation d'ancrer porte sur le cas suivant. L'aimant est exploité dans le système d'exploitation, dans le système de fermeture des portes-monnaies. Alors, on vous sollicite pour venir expliquer ce phénomène. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise plus le ZIC? Par exemple, on l'utilisait ailleurs. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on utilise l'aimant pour pouvoir fermer nos portes-monnaies? Est-ce qu'on peut aussi utiliser les aimants pour d'autres usages? On te demande donc de venir expliquer cette situation. Le problème posé dans cette situation est le suivant. Quelle est la propriété que l'aimant? Quelle est la propriété d'éléments qui est utilisée pour la fermeture des objets? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'aimant pour pouvoir fermer les objets? On connaît les différents objets qu'on utilise pour assembler en exploitant les aimants. Alors, quelles sont les hypothèses que nous pouvons émettre? Tu as déjà pensé également. Tu vas noter tes différentes hypothèses dans ton cahier. Ainsi, au terme de la leçon, nous allons donc prendre celle qui est la plus pertinente. Cependant, voilà quelques hypothèses que nous envisageons. Alors, on utilise donc les membres pour les fermetures de nos portes-monnaies parce qu'on le trouve facilement dans la nature. Donc, c'est facile pour nous de l'avoir. On l'utilise aussi parce qu'il attire les objets métalliques. Voilà quelques hypothèses que nous te proposons. Bien, pour donc avoir la bonne solution, regardons ensemble les propriétés magnétiques. Pour cela, prenons cette activité. Nous allons prendre un aimant en forme de U que nous allons approcher au voisinage de plusieurs clous. Ensuite, nous allons observer ce qui se passe. On te demande donc d'abord d'identifier les objets que tu vois. Ensuite, de décrire le phénomène physique. Observation. On identifie un aimant qui a une forme de U et des clous. Et on voit qu'au niveau des excrémités de l'aimant, les excrémités de l'aimant semblent attirer les clous. Alors que les autres parties de notre aimant n'attirent pas les clous. C'est ce que nous pouvons observer. Alors, après cette observation, voilà les premières conclusions que nous pouvons tirer. Un aimant attire le clou. Ça, on l'a vu. Pourquoi? À cause de que l'aimant a une force. Une force qui lui permet d'attirer les objets pyromagnétiques. Et cette force est appelée force magnétique. La force magnétique qui s'exerce entre deux corps est d'autant plus grande que la distance entre l'aimant et l'objet est faible. Ça veut dire que plus je rapproche l'aimant de l'objet ferromagnétique, plus l'attraction est importante. Plus j'éloigne l'aimant de mes clous, l'attraction ici là est faible. Donc, pour que la force magnétique soit grande, il faut que je réduise la distance entre l'aimant et les objets en fer. L'autre conclusion ici est que les objets ferromagnétiques sont constitués de fer, de nickel, du cobalt et leurs alliages. Un alliage et une association de plusieurs métaux. Prenons maintenant cette autre activité qui va nous permettre d'identifier l'épaule d'un aimant. Observez donc ces trois images. On a pris cet aimant qu'on a plongé dans de l'alimaïe de fer. Observez ce qui se passe. On a cet aimant droit sur lequel on a soupogré de l'alimaïe de fer. Et encore, on a cet aimant qu'on a complètement plongé dans de l'alimaïe de fer. Observez donc ces images et regarde dans quelles zones se concentre l'alimaïe de fer. Alors, tu l'as bien observé. On observe que dans les trois cas, l'alimaïe de fer se concentre aux extrémités des aimants. Tu peux le remarquer ici au niveau de l'alimaïe en U, là, qu'on a plongé légèrement dans de l'alimaïe de fer. On a une concentration de l'alimaïe de fer sur les deux bras de notre aimant. Ensuite, pour notre aimant droit, on va également observer de l'alimaïe de fer aux extrémités. Idem ici, là, pour cet aimant en forme de U. Bien, qu'est-ce qui explique donc cette attraction au niveau des extrémités de notre aimant? La conclusion, donc, que nous pouvons tirer est la suivante. Les extrémités d'un aimant, où se manifestent les propriétés magnétiques, sont appelées les pôles de l'aimant. Au pôle d'un aimant, la force magnétique est plus forte. Donc, on a une concentration aux extrémités de l'aimant parce que la force magnétique à ce niveau est plus concentrée. Et ces extrémités sont encore appelées l'épaule d'un aimant. Alors, peut-on séparer l'épaule d'un aimant? Pour cela, réalisons cette expérience. Brisons un aimant droit en deux et chaque morceau, plongeons-le dans de l'alimaïe de fer. On se rend compte que le premier morceau qu'on a brisé se retrouve encore avec deux extrémités sur lesquelles l'alimaïe de fer se consigne. Cela veut dire donc que ce morceau comporte deux pôles. On prend le premier morceau, on plonge également dans l'alimaïe de fer. On se rend également compte que l'alimaïe de fer va toujours se concentrer aux extrémités de l'aimant. On va encore briser les deux aimants obtenus de façon à obtenir deux autres aimants. On va également plonger ces aimants obtenus dans l'alimaïe de fer. On va toujours noter une consacration de l'alimaïe de fer aux extrémités de notre aimant. On constate donc que chaque morceau d'un aimant brisé se comporte comme un aimant. En conclusion, toute matière ferromagnétique est constituée d'aimants élémentaires. Comme vous pouvez le voir dans cette figure, à l'intérieur d'un morceau d'aimant, on va voir plusieurs petits petits aimants à l'intérieur, que ce soit là ou là. On ne peut donc pas isoler l'épaule d'un aimant. Donc, que vous brisez un aimant en plusieurs morceaux, il va toujours se retrouver avec deux pôles. Vérifions maintenant comment se fait l'interaction entre l'épaule d'un aimant. Réalisons l'activité suivante. Prenons deux aimants. Avec de la craie, sur l'un des pôles, on va mettre une lècre A. Et sur l'autre, on va mettre une lècre B. Sur le second aimant, on va mettre la lècre B. Et à l'autre extrémité, on va mettre la lècre B. Ensuite, nous allons procéder comme suit. Nous allons rapprocher le pôle d'éléments qui a la lècre A au pôle d'éléments qui a la lècre B. Et on va les rapprocher et nous allons observer ce qui se passe. Ensuite, nous allons rapprocher le pôle d'éléments qui a la lècre A au pôle d'éléments qui a la lècre B'. Et nous allons observer ce qui se passe. Et nous allons faire les différentes variations et tirer une conclusion. Après avoir réalisé ces différents rapprochements, nous avons constaté que lorsqu'on rapprochait le pôle A du premier aimant au pôle B du second aimant, on notait une attraction. Par contre, lorsqu'on rapprochait le pôle B du premier aimant au pôle A du premier aimant, au pôle A' du second aimant, on notait une répulsion. Et quand on rapprochait le pôle A du premier aimant au pôle B du second aimant, on notait une répulsion. Donc, dans tous les cas, on observe une interaction qui est soit accreative, soit répulsive. On peut donc conclure que deux pôles de même nom se repoussent, alors que deux pôles de nom différents s'attirent. Passons maintenant à l'utilisation des aimants. Dans notre quotidien, dans notre vie courante, à quoi nous servent les aimants dans notre vie de chaque jour? Et dans quel domaine de notre vie, les aimants nous sont utiles? Alors, on va utiliser les aimants pour les fermetures magnétiques. On a vu tout à l'heure avec le porte-monnaie. On a également les portes magnétiques dans nos maisons. Nous avons les bâtons des armoires, les bâtons des tiroirs à la maison, où nous avons exploité l'aimantation pour pouvoir fermer nos bâtons et nos portes. Nous avons également le criage magnétique. Le criage magnétique va nous permettre de séparer les objets ferromagnétiques et les objets qui ne le sont pas. On va donc voir dans des grandes poubelles métalliques, des grands garages, nous voulons isoler les métaux, des matériaux qui ne sont pas des métaux. Nous allons utiliser des grandes grues qui vont nous permettre de séparer les éléments qui contiennent du fer de ceux qui n'en contiennent pas. Ici, on va pouvoir faire un criage magnétique. On peut aussi l'utiliser pour nettoyer le lit d'un cours d'eau. Parce que dans nos cours d'eau, maintenant, on va jeter de la matière plastique, on va jeter du fer. On peut donc venir faire un criage magnétique pour pouvoir enlever les corps qui ont du métal dans le lit d'un cours d'eau. On va également utiliser l'aimant pour la réalisation des moteurs à courant continu. Ici, dans les petits jouets de nos enfants à la maison, nous avons les moteurs qui sont utilisés pour pouvoir faire tourner le moteur des jouets. On va également se servir des aimants dans la construction des moteurs de faible puissance. Nous avons des motos, nous avons des motocyclettes, nous avons des robots mixeurs à la maison. Nous allons exploiter les aimants dans ce genre de moteur. Nous allons également utiliser les aimants pour le stockage des données. Vous connaissez déjà les CD, les cartes magnétiques, les ordinateurs de maison, les ordinateurs portables. Alors, dans ces différents appareils, c'est grâce aux aimants que nous pouvons stocker une certaine quantité de données. Nous allons aussi exploiter les aimants pour l'orientation, notamment à travers la boussole. Nous allons utiliser cette aimantation pour pouvoir nous orienter. Dans le domaine de la médecine, nous allons également exploiter le côté magnétique pour pouvoir faire certains examens. On va faire des scanners, on va faire des échographies. Ici, l'appareil utilise un principe basé sur l'aimantation. Voilà donc, en quelque sorte, les différents usages de l'aimant autour de nous. Certainement, vous en connaissez d'autres parce que la liste est exhaustive. Nous retenons que la force magnétique est la force d'attraction qu'un aimant exerce sur un objet féromagnétique. Cette force est d'autant plus forte que la distance entre l'aimant et l'objet est petite. Tout corps féromagnétique est constitué d'aimant élémentaire. On ne peut pas isoler les pôles d'un aimant. Le pôle d'un aimant qui est orienté vers le nord géographique est appelé pôle nord. Celui qui est orienté vers le sud est appelé pôle sud. Deux pôles de même nom se repoussent alors que deux pôles d'un nom différent s'attirent. L'intensité de la force magnétique est plus grande au pôle de l'aimant. Tout corps féromagnétique placé dans un champ magnétique devient lui-même magnétique. Le champ magnétique est toute région de l'espace où un objet féromagnétique est soumis à une force magnétique. Bien, passons à présent aux exercices d'application. Ceci ne nous permet que de vérifier si les différentes notions que nous venons de parcourir à travers les activités d'apprentissage ont été bien méprisées. Exercice 1 Choisir la bonne réponse Le pôle nord d'un aimant est orienté vers le sud ou le nord géographique. Correction Le pôle nord d'un aimant est orienté vers le nord géographique. La force magnétique entre un aimant et un objet féromagnétique est d'autant plus grande que la distance entre les deux est petite ou grande. Repense La force magnétique entre un aimant et un objet féromagnétique est d'autant plus grande que la distance entre les deux est petite. L'épaule des aimants qui portent le même nom se repoussent ou s'attirent. Repense L'épaule des aimants qui portent le même nom se repoussent. Exercice 2 Repense L'épaule des aimants qui portent le même nom se repoussent par vrai ou faux. Peut-on isoler l'épaule d'un aimant? On l'a vu tout à l'heure, la réponse est faux. Un aimant est constitué d'éléments élémentaires. Chaque fois qu'on brise un aimant, on se retrouve avec un nouvel aimant qui a deux pôles. Les aimants sont présents dans l'ordinateur. L'ordinateur est utilisé pour le stockage des données. Alors, la réponse est vraie. Revenons à notre situation problème. Ici, on nous a présenté une situation dans laquelle on a utilisé l'aimant pour la fermeture d'un porte-monnaie. Et on t'a sollicité pour venir apporter ton aide pour expliquer ce phénomène. Plusieurs hypothèses ont été évoquées. Tu les as notées. Alors, tu peux déjà relever celle qui est la plus pertinente. Comme explication, l'aimant est encore capable d'attirer certains objets métalliques comme le fer, le nickel, le cobalt et certains alliages contenant beaucoup de fer. Voilà pourquoi il peut être utilisé pour la fermeture magnétique. Tu l'as également découvert. Il ne peut pas seulement être utilisé pour la fermeture d'un porte-monnaie. Il peut également être utilisé pour la fermeture de nos portes à la maison, des battants de nos amours et également de nos tiroirs. Voilà les devoirs pour la prochaine séance. Devoir numéro un, on te présente ces trois situations où on a des aimants qui présentent soit le même pôle, soit le pôle concret. On te demande donc, dans chaque cas ci-dessous, de dire s'il y a attraction ou s'il y a répulsion. Deuxième devoir, on te demande de proposer une expérience pour manquer qu'on ne peut pas isoler les pôles d'un aimant. bien. Les références que nous avons utilisées pour cette séance. Ici, nous avons le livre programme de 4e, 3e physique chimie et technologie de l'enseignement secondaire général. Le livre de physique chimie et technologie 4e de la collection de Watts. Arrivé au terme de cette séance qui portait sur les aimants et leur utilisation, nous te donnons rendez-vous pour la prochaine leçon qui sera consacrée au champ magnétique et la boussole. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada